Et bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Dunkerque suivi la vieille ferme Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode et comme d'habitude je suis en compagnie de Brutus qui est devant moi maintenant Comment vas-tu depuis le temps ? Ca va merci et toi ? Ca va ça va parce que du coup pour ceux qui ne savent pas ça fait deux semaines qu'on a pas tourné du coup Et je pense qu'on peut dire qu'on a tous les deux été occupés Oui bah oui bah moi j'ai été en vacances j'étais pas chez moi donc je n'ai pas pu tourner Donc pour ceux qui se posaient la question aussi on avait pas trouvé quelque chose dans le premier épisode Si mais le deuxième épisode a été tourné avant même que le premier sorte alors forcément on n'avait pas encore les retours Exactement mais maintenant on a les retours et il y a beaucoup trop de commentaires on va dire ça comme ça Donc on peut pas tous les mentionner bien évidemment on a essayé de faire un petit tri et on a évité de tout prendre aussi bien évidemment Pour éviter que ce soit trop facile dès le départ Et du coup on a fait un petit tri et on est ressorti avec 3 mods, enfin 3 objets qui sont sortis le plus souvent on va dire Du coup Brutus je te laisse présenter lesquels ont été trouvés parce que du coup c'est toi qui va les sortir pour éviter de dévoiler les autres choses qui peuvent être cachées Et bien ce petit Renault là hop là Alors ça je te laisse leur demander toi Alors du coup la petite idée que Brutus a eu parce que c'est toujours Brutus qui a des idées c'est un génie j'ai envie de te dire Mais du coup la petite idée qu'il a eu c'est Si du coup ce tracteur là vous voulez qu'on le laisse comme ça ou alors si on le répare pour une certaine somme comme je sais pas Tu m'avais 10 000 euros ou même plus ou moins N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on en fasse Donc soit on le laisse comme ça soit on le répare pour une certaine somme bien évidemment Ou alors on le vend carrément et puis on en achète un nouveau à la place Ça pourrait être une solution aussi Ou en fait c'est ou on le garde rouillé comme ça et on s'en sert rouillé Ou alors on le revend pour acheter le même que celui-là Que celui-là là 981 Histoire qu'il soit plus rouillé quoi et on fait style qu'il a été réparé Mais bien évidemment on paiera une certaine somme bien évidemment réaliste aussi quand même Oui genre 8 ou 10 000 euros un truc comme ça quoi Ou plus ou moins ça dépend de vous dans les commentaires bien évidemment Il y a aussi le petit chargeur John Dair qui est beaucoup ressorti Oh oui et en plus vous disiez il est très bien caché et tout je dis Hummm Ouais Hop là Donc petit chargeur compact plutôt sympathique de Black Supending D'ailleurs si je me trompe pas je m'en suis jamais servi je vais savoir ce qu'il aime Je ne sais pas du tout qui c'est Plutôt pas mal hein Il a l'air plutôt pas mal du moins Simple et efficace Enfin juste le ranger vite fait à l'abri Et également du coup il y a un troisième objet que Brutus est déjà allé chercher du coup C'est en train d'aller chercher Il est parti de chercher le machin C'est un... C'est un petit épandeur en anglais Effectivement parce que en plus de ça on va en avoir besoin pour la faux Enfin si ce machin là du coup il prend la faux je sais même pas Attends Oups c'était pas ça Euh je vais regarder ça Euh Bah il me semble que oui Bah du coup je laisse Brutus regarder donc euh Oui 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 ça prend la chaud Mais bah tant mieux Et pour ceux qui se demandent pourquoi du coup je laisse Brutus regarder C'est tout simplement parce que du coup il y a d'autres objets qui sont cachés sur la map Et euh je n'ai pas envie de vous dévoiler ce que c'est bien évidemment Donc bah tout simplement je ne veux pas aller dans le garage pour le voir tout simplement Je ne veux pas aller dans le shop pour euh pour voir s'il y a des trucs de euh... Enfin si c'est compatible ou pas Bah voilà du coup dans cet épisode qu'allons nous faire parce que c'est un peu le but aussi voilà On va moissonner mais avant d'aller moissonner je veux que ça soit en début de vidéo savoir ce qu'on fait de ça Oui Des locations Voilà les locations parce que du coup c'est un truc dont on avait parlé dans le deuxième épisode C'est que euh du coup il y a ça en location et on sait pas si on doit payer euh euh au quotidien on va dire Une certaine somme tous les jours ou alors si on est obligé de le rendre en fin de journée à chaque fois Je euh ouais Ou alors être obligé de le garder euh je sais pas 15 jours euh... Tout en payant tous les jours bien évidemment Tout en payant tous les jours Voilà avant de le... avant de le rendre on est obligé de le garder 15 jours ou un truc comme ça Exactement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez enfin à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment Est-ce que nous bah très clairement on sait pas trop hein on sait pas trop donc euh bah on demande Oui Et du coup bah euh euh... en attendant d'avoir les retours on va le garer sur le côté lui Et dans cet épisode qu'allons nous faire ? On va partir moissonner et ramasser l'appareil Effectivement donc euh... bon bien évidemment on a notre auto chargeuse préhistorique juste là-bas Ouais j'espère qu'elle va fonctionner puisque je l'ai même pas testé Oh ça devrait hein... ça devrait ça devrait Mais du coup ouais moi je vais commencer par moissonner on va changer les rôles un peu plus tard dans la vidéo histoire de montrer un petit peu de tout et n'importe quoi Comme ça Brutus peut aussi moissonner un petit peu Euh ça va pas passer mon délire... ouais c'est passé Euh je vais commencer par du coup le champ de blé je crois que c'est là-bas Tu peux euh... commencer par le soja si tu veux Euh... bah non du coup parce que sinon il va pas y avoir de paille Bah si on a... on a le strombi Ah ouais ? Bah oui Bah pourquoi je commence pas par le colza alors ? Bah autant commencer par le colza Bah si tu veux Ouais je suis logique ne vous inquiétez pas Euh... ouais Par contre si on a pas le strombi du coup bah je fais quand même la parcelle de colza parce qu'elle est toute petite et puis après euh... Ah si c'est bon Ah si c'est bon Ah j'avais même pas qu'on l'avait Oups C'est normal c'est moi qui a préparé la partie C'est pas faux Là par contre la machine elle brève pas c'est horrible Allez avance Ouais ouais mais ça je pense qu'on partira assez rapidement sur une classe dominator Je pense Moi aussi je pense Bah après on pourrait partir sur les 1660 là ou les 1640 je sais pas quoi là chez CAS là qui coûtent que 15000 euros mais... Bah elles sont pas vues Je les aime pas C'est un peu trop vues aussi je trouve Bah ouais On est un peu sur la ferme abandonnée donc euh... Ouais Ouais Oh mais il y a la dominator 106 là avec une coupe en 5m de l'arbre Il serait pas mal 5m 10 Effectivement effectivement bon ça donne quoi sinon la paye ? Oh pas mal l'animation là À l'avant Ouais Euh... Bah ça donne quoi ça donne 2300 litres Ça va hein Et toi ? Moi je suis à 400 litres Mais bon en même temps la parcelle n'est pas grande la barre de coute n'est pas grande D'ailleurs je me demande si on a mis deux fois de l'engrais ou une seule fois Deux fois deux fois On a mis de l'engrais, de l'herbicide et de l'engrais Ah ouais ouais c'est bon Bon en fait on peut pas faire mieux limite en terme de rendement mis à part mettre de la chaux par la suite mais Au le moment on pouvait pas faire mieux du coup parce qu'on avait pas des pendeurs Donc bon ça va tu bouc pas trop la poussière ? Non pas du tout C'est vrai Oh mon royeur s'il te plait Brutus On joue réaliste RP Nous sommes les rois du roleplay Bien sur bien sur C'est pour ça qu'on a fait juste une intro RP sur le premier épisode et après on a pu faire tout C'est ça Bah en même temps on a pas le temps C'est vrai Déjà que là cette vidéo là on était... Enfin je voulais pas trop la tourner parce que bah du coup j'ai pas forcément le temps Donc voilà Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle cette vidéo risque de peut-être être un petit peu plus courte entre 20 et 25 minutes Peut-être Après ça se trouve elle va faire 30 minutes parce que je vais pas voir le temps passer c'est pas impossible Mais si cette vidéo du coup elle est un peu plus courte de vous un qui était passé totalement normal C'est juste que j'avais pas le temps de tourner une vidéo plus longue Voilà on est dimanche soir et à 21h30 quand on tourne ça Donc voilà et puis demain c'est de nouveau le boulot pour nous deux donc bon voilà C'était ça Sachant qu'on doit se lever très très tôt tous les deux C'est déjà 21h30 Wouah Une fois je me suis couché à minuit 30 C'est à l'arrêt Oh papy tu t'es couché tard ce jour là Oh papy c'est toi le papy c'est toi qui a eu besoin de vacances hein Bah heureusement oui Moi je travaille dur toute l'année hein Hein ? Ouais quoi ? On va parler ? De quoi ? On va parler ? Non Ils vont rien comprendre Non Donc du coup ouais bah il faut attendre les retours pour savoir si on vend le chargeur compact pour plutôt prendre un battu de chargeur sur un tracteur Puisque de toute façon on va être obligé de prendre un battu de chargeur sur un tracteur vu que le chargeur compact monte pas assez haut pour le plateau Bah si tu peux mettre un ballon mais c'est tout quoi Même pas je crois Ah ouais ? Ouais Oh tu es Ouais il est vraiment pas haut C'est parti Ah d'accord tu peux mettre comme ça Bah oui Unis ois Voilà parfait Également d'ailleurs je tiens à préciser que je voudrais faire une petite dédicace pour deux personnes Voilà Brutus je pense que tu vois de qui je parle du coup Non Je t'en ai parlé avant la vidéo c'est tout dingue Désolé mais il fallait que je la fasse Ouais ouais Et du coup je Je tiens à faire une petite dédicace à François et à Thibaut du coup Deux personnes qui regardent mes vidéos et qui m'ont envoyé un petit mail pour me poser des petites questions vis-à-vis de Farmin Donc je vous fais une petite dédicace c'était super mignon Les vidéos même étaient super mignon donc je vous fais une petite dédicace si vous passez par là bien évidemment C'était trop chou Ouais Bon t'as pas vu la vidéo mais vraiment genre c'était trop chou Non non de ce que tu m'as dit c'était trop chou Ouais Le pire dans l'histoire c'est que genre Enfin le pire Alors à mes yeux ce qui est vraiment genre ce qui rend le truc encore plus mignon j'ai envie de te dire C'est vraiment genre le fait que bah moi même j'y suis passé par là genre en mode je savais pas comment fallait installer un mod ni quoi que ce soit Ouais Et que genre j'envoie des mails aux youtubeurs etc et que bon malheureusement personne m'avait répondu à ce moment là Mais genre j'envoyais des mails et tout et puis bah je voulais je voulais d'ailleurs je me souviens que c'était pour la Belgique profonde à l'époque sur le 13 Tu sais le jeu que t'as tant adoré là Ouais Le seul farming que j'ai poncé est à peu près 4h 4h de jeu sur toute la durée de vie du 13 Mais du coup genre la Belgique profonde sur FS13 c'est vraiment une carte sur laquelle je voulais jouer à ce moment là Et je savais pas comment fallait installer un mod donc bon c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans la même situation qu'eux A ce moment là bien évidemment il y a déjà 6-7 ans déjà De dur que le temps passe vite Dis toi que ça fait 6 ans ou 7 ans que je joue quasiment tous les jours à farming Bah ouais T'es un fou toi T'es un fou toi Là je suis un ouf gunner Bon par contre je sens que ça va être long là Ouais Tu veux pas te stocker dans le silo ici ? Euh non T'es sûr ? Pas ça Bah attends Si quand même Non Pas ça D'accord Autant pour moi Autant pour moi Tu es pas allé dans le garage au moins Non non dans le menu pause Ouais Ca va Et d'ailleurs oui pour ceux qui ne savent pas on peut pas switcher donc très clairement si Brutus se retrouve au magasin et que par exemple il a un problème ou quoi que ce soit ou il a envie de retourner à la ferme et bah soit je viens de chercher soit il rentre à pied C'est ça Et vu que je suis un gentil garçon je vais le laisser rentrer à pied je vais lui faire faire du sport Et je rentrerai au courant ? À 900 kmh À la vitesse d'un avion de chasse Non non mais on peut switcher par le menu pause mais on évite de le faire Même sur TFN Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah non excuse moi c'est moi qui switch par le magasin C'est pas toi Et c'est toi qui m'as fait switcher par le magasin C'est toi qui m'as dit Ah téléporte toi au magasin Ah téléporte toi à la ferme Oui bah d'accord Ah ouais mais c'est bon Et le pick up tu l'auras montré au moins le pick up ? Non même pas dis Bah attends je vais le montrer quand je vais aller vider la trémie du coup Parce qu'il y a déjà plus un tire plein Donc ouais parce que du coup il a chargé le pick up en fait avec des sacs de faux Du coup parce qu'il en a acheté Et comment vous dire que je me suis retourné avec la voiture pour la ramener à la ferme Sur une ligne droite j'ai réussi à me renverser Ne cherchez pas à comprendre comment j'ai fait mais je l'ai fait Ah ouais ouais C'est quoi celui-là ? Attention les soussous Les soussous ils arrivent T'avais combien de tonnes de paille au juste ? 8600 litres ou un truc comme ça Ouais donc il y a à peu près 1000 euros là Non 900 euros Entre 900 et 1000 euros Mais en plus ! 1600 ! Ouais c'est bon ça ! Ouais c'est que je suis nul en mat' hein ! En quoi le prix était à 115 ? Je sais pas Ah non 177 ! Ah d'accord ! J'ai enlevé 60 euros par tonne T'as écrit tout 60 x 8 ça fait combien ? 6 x 8 ! 488 ! 480 euros j'ai enlevé ! Ouais c'est à peu près ça ouais ! Oh la 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 ! Oh non ! La moissonneuse la patine a monté ! Ouais je crois qu'il va falloir... Il va falloir investir dans une moissonneuse ! J'adore parce que normalement tu vois c'est les roues avant qui sont motrices ! Là c'est les roues arrière qui poussent ! En plus j'ai pas la barre de couple qui tape par terre ou quoi ! Allez ! Par contre qu'est-ce que je veux dire ? Je sais pas ! On leur demande par rapport au cheval qu'est-ce qu'on fait si on le vend ou pas ? Ou si on attend ? Ouais du coup parce que le cheval c'est vrai qu'on a un cheval mais on sait pas trop comment foutre ! Bah si c'est prévu de le vendre pour nous faire décoller ! Parce que ça se vend cher ! Ouais en plus on a accéléré le temps pour le... 47 000 euros à l'heure actuelle ? Il reste plus que 3... Je crois que ça peut monter à 55 000 euros ! Il me semble ! Ouais il se monte au maximum ! Sachant que du coup avec le... Global Company je crois que c'est ? Que du coup il y a quelqu'un qui fait le boulot pour nous ! Ouais ! C'est cool ça ! On paye 300 poubelles par jour mais... Tranquille du coup ! Je sais pas toi mais j'aimerais bien commencer les vaches moi ! Mais on peut pas puisqu'on a toujours pas de faucheuses ! Effectivement ! On a pas les sous non plus ! Il faut pas oublier ça ! Bah il suffit de vendre apache ! Ouais le cheval ouais ! Du coup d'ailleurs voici la voiture qui du coup est remplie avec des mini sacs de chaud ! Voilà on voit que ça pond un petit peu ! Tout à l'heure juste pour faire demi-tour j'ai galéré ! Très clairement je n'arrivais pas à faire demi-tour c'était impossible ! C'est ce que je voulais dire ! Prends un print tracteur pour ramener la remorque ! Bah si tu veux tu veux tu peux moi s'amener je vais ramasser un peu la paille ! Ouais ! La rigueur ! Bah je te ramène ça là-bas ! Yes ! Je regarde juste si... Si ça ramasse... Ouah il doit galérer d'avoir monté lui ! Ça pâche une chef ! Je vois ça va ! Peut-être prendre celui-là que t'as ? Non c'est rien ! Vas-y de taf ! Oula oula non 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 ! On n'a pas la destruction des cultures ! Si ! Mais toi t'es... T'es... T'es en... Heureusement sinon j'aurais tout écrasé moi ! Ouais bon c'est toujours pas fameux hein ! Mais c'est mieux ! Qu'est-ce que tu veux ? Ohlala ! Ça joue réaliste ! C'est pour ça que tu forces ! Je me suis enterré ! Non ! Ah ouais ! Ah tu t'es en lycée là-bas ! Oui ! Oh fort ! Mais avec la roue à haut, comment t'as fait ça ? Moi tu te l'as fait mieux, je m'en fous ! Tu te démerdes ! Allez ! Sors-toi de là ! Allez ! Allez mais sortes-toi de là ! Ah ça y est ! Donc tu te laisses ta machine ! 1500 litres la trémine ! Bah ouais ! Et là j'ai même pas fait euh... Il faut genre j'ai même pas fait un aller-retour et demi ! T'as même pas... Regarde ce que j'ai fait là, c'est une trémine ! Ohlala ! Ah mais le blé ça rend bien comparé au colza ! Et tout le champ de colza t'as même pas fait une trémine de 1600 litres ! Alors quasiment, quasiment ! Je crois que t'es à 96 pour-ci ! Oh putain ! Ah c'est vrai que ça brasse que t'as... T'as vu c'est chiant ! T'as vu c'est chiant ! 8... 8... Oh écoute ça a pas l'air de... de trop galérer ! Il va me rattraper l'enfoiré là ! Non ! Le méchant ! Pas l'enfoiré ! Le salaud ! Comme tu dis tout le temps ! Le salaud ! Le salaud ! Le salaud ! Le salaud ! Bon euh... Tu veux pas regarder dans le shop pour la moissonneuse ? Ah tu vas l'avoir ? Ouais ! Ça m'a marre ! Il a fait un passage ! Il y en a déjà marre de la machine ! Mais non c'est pas ça ! C'est que... Moi je vais regarder combien elle coûte ! Parce que ça c'est pas toi qu'il faut que tu regardes ! Euh... 25 000... 25 000... Et... 4 000 ! Donc... 29 000 ! Un petit 30 000 euros ! Donc bon ça va ! Après ça se vend combien le blé là ? À l'heure actuelle ! Je sais pas ! Parce que bon je pense pas que c'est nous qui allons faire le travail ! Parce que sinon on n'a pas fini ! 433 euros ! Ouais ! C'est pas dingue ! C'est même mauvais ! Bah tu sais on est un normal ! Justement moi ce que je suis pour savoir à peu près les prix s'ils sont bien ou pas ! Vu que je joue toujours en facile je connais les prix en facile ! D'ailleurs quand t'es en moyen tu multiplies le prix par 2 en moyen et ça te fait le prix en facile ! Et tu multiplies par 3 le prix en difficile et ça te fait le prix en facile ! Donc là 433 x 2 ça fait que 866 donc c'est mauvais ! C'est pas si mal que ça ! Tu peux pas avoir plus bas à la limite ! Euh si ! C'est souvent en 5600 balles ! Ah non mais moi je suis en difficile ! 433 tu peux pas avoir plus bas ! Bah si tu peux avoir 5600 ! Oui Brotus ! Oui ! Ah ça va ça va ! Moi je joue tout le temps en difficile ! Ce n'est pas de ma faute ! C'est pas l'autre ! Ecoutez-le l'autre ! Tu vas pas tarder à être plein toi d'ailleurs ! Euh 87% ! Ouais je vais te vider en roulant ! Tu roules à 10 à l'heure toi non ? 8 ! Donc t'abuses ! S'il te plaît ! Non ! Faut pas que je m'arrête sinon je suis mort ! Non ! Monte ! Il galère tant que ça ! Allez ! On monte à 6 ! Allez ! Jetez vite le grail sur la tête moi ! Si tu flottes ! Mais avance ! J'ai des petits coups de blague mais c'est chiant ! C'est bon je suis vide ! Oh comment tu me mets la feuille par terre ? On ne peut pas le mettre en haut de la colline ! Quoi tu vas essayer ? Non mais comme ça après on peut descendre tranquillement ! Tu vas essayer de le mettre en haut de la colline ! Allez ! Bah avec de l'élan ça passe ! Mais il faut de l'élan ! Voilà ! C'est passé ! Merci au adréalisme fort véhicule ! Oh non mais vachement ! J'adore ce mode ! Quelle bonne idée que tu as eu ! Ah bah bah ! Tu vois quand je te disais qu'il n'y avait pas besoin de la boue ! Oh imagine on rajoute la boue ! Oh le chantier ! Oh le carnage ! Non ! C'est bien comme ça ! Juste non ! Allez ! Monte ! Alors en vrai c'est marrant parce que le Renault avec les pneus étroits là, les pneus de traitement, il galère pas du tout à monter ! Il patine mais il s'embrouille pas dans le sable ! Faut pas chercher la logique ! Bah si, s'il patinerait sur place tu t'embourberais ! Ah ouais ? Ouais ouais ! Bah regarde on va essayer si tu veux ! Pourquoi je peux pas outiller ? Ah putain t'es obligé de désactiver pour moi ! Ah ça t'a mis un ouvrier ! Ah bon ? Ouais ça me met l'ouvrier B à terminer son travail ! Je suis derrière ! C'est ben vas-y accélère là ! Ouais ! C'est... C'est réaliste ! Et non pas c'est réal ! C'est du blé ! C'est réal ! C'est réal ! Oh là là ! Oh là là ! Bon attends on est bloqué la chef ! Mais non regarde moi d'ailleurs ! C'est tranquille ! Rends-moi ma mansonnelle s'il te plait ! J'aurais jamais cru entendre cette phrase ! Rends-moi ma mansonnelle ! Rends-moi ma mansonnelle ! Oh là là ! Bah attends moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vite vider en roulant du coup si je peux histoire de remplir la benne ! Vider la benne et on s'arrêtera là-dessus ça fera déjà une bonne petite vidéo je pense ! Non on est déjà 26 minutes ! Je suis à 500 litres ! Oui bah juste histoire d'avoir assez pour remplir la benne quoi ! Ouah il a pas les rouffines lui ! Oui justement t'as qu'il a diéfréné ! Oh putain Dolly de mort ! C'est toi qui aime les Dolly non ? Non ! C'est... C'est Teufneux ! C'est Teufneux ! Allez monte ! Tu peux le faire ça ! C'est un petit tracteur puissant ! Je sais pas ce que je le raconte mais je le raconte ! Euh... Oui celui-ci ! Allez on va démarrer toi ! C'est bon ? C'est bon t'es plein ? Ouais ! Je suis plein ! Oula 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 ! Oula ! Réaliste ! Oui ! J'ai vu le tracteur... Non c'est dans la tête ! J'ai vu le tracteur sauter et tout mais... C'est réaliste ! Ah voilà ! C'est bon j'arrive à déchanger ! Arrime pas à déchanger ! Mais une fois que je vais avoir déchanger ça je vais ramener la benne et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus ! Ça fera déjà une bonne petite vidéo mine de rien ! Allez ! Et puis on compte sur vous pour les retours, pour les locations, le tracteur... Effectivement ! Effectivement ! Bon j'ai quand même envie d'essayer de démarrer en côte avec ce machin là ! Et puis nous hors vidéo on va essayer de... Je sais pas comment tu fais pour te... Pour te bloquer... Eh ! Attends ! Vas-y hop ! On va s'arrêter là sur la vidéo puis je te montre après ! En tout cas j'espère que cette petite vidéo en compagnie de Brutus et en ma compagnie vous aura plu ! Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo ! Allez ! Ciao ciao !